bonjour atlas lui il veut vous savez quoi vous savez quoi près des caresses ici mais on n'a pas le temps c'est le bordel ça c'est mes habits d'hier bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans un petit vlog on va passer la journée ensemble journée productive parce que je vais travailler chez l'athée à 11h enfin c'est pas ça qui fait que c'est une journée productive mais c'est une journée vraiment travail même si j'ai quand même fait une petite grasse mat parce qu'en ce moment je suis un peu fatiguée je dois aussi faire des papiers donc je vais m'absenter pendant une heure je vais travailler un peu au coworking après je retourne chez l'athée enfin en fait rien de passionnant mais je vous emmène avec moi du coup quand même la boudoir derrière c'est très chiant du coup ça a l'air plutôt goût ça a bien figé je crois que je vais le mettre dans un bol avec du granola et des bananes et on va voir ce que ça donne comme je vais à l'athée après que je vais sûrement boire en l'athée forcément quand je les ai sous les yeux là bas et puis on fait des tests et tout ce matin je vais me faire une citron pressé parce que c'est healthy déjà je suis de tension ce matin excusez-moi excusez-moi je me suis posée là parce que c'est quand même un peu plus joli on va crash tester le pouding chia ensemble j'ai trop peur que ce soit mauvais d'abord je vais boire un peu de citronique avant j'aimais pas maintenant j'adore mais la première gorgée c'est je suis pas très bavarde là parce que vraiment faut le temps vous voyez à part ça j'ai quand même fait mes ongles hier c'est des ongles de saint valentin franchement je suis fan c'est super mignon c'est très bon en plus c'est protéiné il me semble les graines de chien j'ai mis un peu de protéines vanille mais j'ai mis aussi du lait de coco et du miel tout seul et sous ce serait bon je crois que même tout seul ce serait bon avec le granola ça rajoute un petit crotté croustillant bon j'ai pas fini parce qu'il était énorme je vais le remettre dans le bocal dans lequel je l'avais mis cette nuit et je vais l'emporter avec moi pour ma journée au travail il me reste une heure avant d'être gelade est-ce que je suis en retard oui mais ça va parce que je suis en trottinette donc je mets littéralement 5 minutes à arriver chez l'athée mais bon ça veut pas dire que faut être en retard parce que je dois aussi promener à la place dans ces lunettes pour les retardataires comme moi et peut-être vous avoir un chien faut le mettre dans le calcul et ça c'est une autre histoire shower time shower time les gars qu'est-ce que je fais je suis douché et j'ai un constat frappant là qui me frappe c'est qu'il est 10h25 et je viens seulement d'être douché j'ai pas encore choisi ma tenue je sais qu'aujourd'hui je vais être moche c'est sûr qu'aujourd'hui je serai moche parce que j'ai pas le temps en fait là par ma faute mais parce que je dois encore promener à la classe et m'habiller et me maquiller donc c'est bien sûr que je serai moche soit dans l'habillage soit dans le maquillage ma solution quand c'est ça c'est d'aller vers un outfit safe safe alors je vous montre allons in my dressing qui est en bordel comme d'habitude non mais regardez ça voilà ce qu'il y a actuellement dans mon dressing cette horreur on fera pas de commentaire pour maintenant parce qu'on a pas le temps je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça horrible heureusement que c'est au fin fond de mon appartement donc outfit safe c'est bad jogging je sais que vous aimez trop ce jogging moi aussi je l'adore c'est un bad jogging mais un peu en forme pantalon de travail avec eau de jogging au moins je sais que je serai bien dans mes baskets vous voyez avec un petit t-shirt j'aime pas venu celui-là il me met de bonne humeur une petite culotte confortable et des choses mais il ne faut pas une culotte taille haute parce que le truc il est amoureux let's go vous voyez cet ensemble de jogging franchement c'est le meilleur achat je pense que j'ai fait en 2003 je l'ai acheté quand j'étais aux états unis chez arisia donc c'est de la fast fashion un peu plus plus mais quand même fast fashion je rachète un fouille en fast fashion de temps en temps pas forcément mais ça m'est arrivé deux fois ces derniers temps pour des basiques en fait bien coupé franchement je le regrette pas du tout même si bien sûr il y a tout ce qui est mauvais pour la planète les conditions dans lesquelles le vêtement il a été fait et tout mais j'estime maintenant être moins dans l'extrême dans le sens où si enfin ça sert à rien pour moi d'aller chez Emmaüs ou Guérisol et d'acheter des trucs que je ne vais pas porter c'est continuer avec cette mentalité de tout très vite vous voyez alors que si j'achète des trucs que je porte pendant longtemps genre là je l'ai déjà porté au moins dix fois cet ensemble depuis que je l'ai en novembre et bien je trouve que du coup au final ça se rejoint et c'est équilibré vous voyez donc après vous pouvez ne pas être d'accord avec moi bref c'est très difficile de filmer entre le fait que je suis je suis en retard donc je me dépêche de dire les trucs et que Atlas essaye de protéger la maison d'aucun danger bienvenue dans un nouvel endroit make up c'est déjà le bordel la lumière elle est canon ici donc ça c'est fouette ce que je vais faire aujourd'hui je pense c'est que je vais mettre un bandeau m'attacher les cheveux en B2 mais en attendant pour le make up petite serre-tête mes cheveux en ce moment j'ai envie de les recouper là parce qu'ils sont déjà un peu trop mous ça me saule mais c'est pas grave là on est hors partesse on va pas raconter notre vie un peu d'eau thermale je vous l'ai toujours dit ça pour enlever le cas de coeur de votre peau c'est l'idéal dans ma skin care routine à savoir que le soir le soir je fais pas trop de skin care routine en fait des fois j'ai l'impression que ma peau moins j'en mets mieux je me porte je fais plutôt une bonne skin care routine le matin je mets rôde alors on m'a dit sur tiktok que rôde était comédogène etc la fille avait pas compris que j'avais pas demandé de conseils pour mon acné etc je pense que ça partait d'un commentaire bienveillant mais rôde pour moi n'est pas comédogène en tout cas pour ma peau si j'ai des boutons en fait parce que c'était sous un tiktok que je parlais de mes boutons si j'ai des boutons ils sont principalement en hormonaux et ça je le sais tout simplement parce qu'ils viennent au moment de mes règles et après ils s'en vont là vous voyez ils disparaissent déjà ma peau là elle est en train de redevenir belle et c'est par cycle en fait donc j'ai beau mettre une skin care pour l'acné ou pas ça change rien et ça je m'en suis rendu compte y'a pas très longtemps donc je mets plus trop de produits asséchant parce que j'aime ça ma peau elle est sèche et c'est pas bon glazed sérum moi j'aime bien les produits d'oeil les beaure grotte franchement ils conviennent bien à ma peau parce que j'ai la peau sèche et que j'aime bien le côté glowy voilà là on va vite mais sinon je mets la crème clinique en ce moment j'ai vu que c'était une des meilleures crèmes sur le marché même si elle est pas naturelle mais vous savez moi le naturel que ce soit pour moi et ma grande sœur ça a pas trop fait du bien à notre peau malheureusement même si je suis d'accord que pour les perturbateurs endoctriens et sur le long terme ça doit avoir des bienfaits mais sur le court terme moi ça me fait une plus moche peu qu'autre chose des fois j'utilise des produits naturels quand je les aime bien genre le baume de nuit on the wild side il est super bien mais là la fin quart du matin c'est pas naturel mais cette crème elle est vraiment incroyable c'est vrai regardez là on voit que voilà je suis un peu exécrable ce matin on va se maquiller en vitesse quelle heure il est il est 10h36 normalement il faut que les produits sèchent mais là on n'a pas le temps qui d'autre n'a pas le temps c'est quand même dingue il est 11h enfin je commence à 11h et je n'arrive pas à être en retard mais ça en fait je n'aurais pas été en retard s'il n'y avait pas atlas vous voyez même si j'adore enfin en plus je ne vais pas être en retard les gars c'est juste que je ne vais pas être prête à 100% mais bien sûr que non je ne vais pas être en retard je vais partir à 55 et je serai à 11h là-bas ce qui est très bien voilà le teint est frais quand même ça je prends le truc pour faire pousser les cils de base de typologie mais moi je l'utilise pour déjà détendre mes sourcils et les rebrosser avant le gel à sourcils je pense que ça les fait pousser vu qu'il y a de l'huile d'horizant mais c'est pas le problème parce que moi qui pousse ou qui pousse pas je m'en fous un peu mais en tout cas j'aime bien parce que c'est un peu huileux comme ça et ça va ordonner mes sourcils qui sont horribles je les déteste en ce moment quand il n'y a pas de brolif j'arrive à rien faire est-ce que je vais vraiment vous faire un tuto make-up ou pas on va aller vite on va passer vite à autre chose super bébé pour les boutons regardez-moi ça tu m'étonnes que j'arrive pas à passer à autre chose avec ce truc c'est trop pratique en même temps cette poudre Fenty elle est vraiment super bien elle floue tout sans donner l'effet trop poudré mascara tubing très important si vous connaissez pas le mascara subbing là je vous en parle parce que ça a été une de mes révélations de fin 2023 déjà celui-là il est super bien il est de chez Aimée c'est un mascara en fait qui s'en va à l'eau tout simplement donc pour les lazy girls comme moi qui des fois hésitaient même à mettre du mascara la journée pour pas devoir le démaquiller le soir parce que j'aime pas passer du temps à frotter sur mes cils ça ça s'en va en 2-3 mouvements ça s'en va en copeaux en fait et ça tient quand même super bien la journée regardez ça me fait des beaux cils après j'ai une fin de rehaussement je vais pas être un mytho avec vous ça aide sur le recourbement mais il est quand même bien je trouve voilà là je vais coiffer un peu mes cheveux gras derrière et on est bon voilà le look au final ça va je suis pas trop trop laide mais je suis en retard ça c'est mon parfum parfum je suis fait rire au monde bon du coup outfit c'est jogging et grosse doudoune vu que je vais prendre la trotte on a pas le choix je suis obligée de mettre cette doudoune à chaque moment que je vais en trotte ce qui est un peu chiant puisque je suis toujours habillée pareil et ça c'est mes baskets vraiment de tous les jours genre tout terrain c'est des new balance et je sais pas le nom du modèle mais elles sont trop pratiques ça c'était ma dégaine en trottinette qui m'oublie allo je peux vraiment bon je viens d'arriver à la thé j'ai enlevé tout de mon attirail parce que j'étais bien chargée et il y a Héloïse heureusement que c'était là parce que sinon j'aurais fait en faire Héloïse si vous la présentez pas c'est mon alternante c'est mon alternante pour Riffas mais elle fait aussi la tombe de la thé et tout alors là elle est en train d'apprendre le métier de barista on a besoin en déjeunage et tout même pendant l'été ça pourrait être très pratique je suis en train de faire les petits sachets de chai pour l'infusion à Piaï pourquoi tu fais pas de la thé de ma famille ? parce que c'est avec du caramel et tout ouais parce que je voulais pas faire des trucs trop industrielles dans un Starbucks je voulais pas dénaturer en fait dans l'univers du café et tout ça fait un peu cheap quand tu mets plein de sirop ça fait un peu truc genre le club mais en fait quand tu veux prendre des bons produits comme le match à Yeroum le café Yeroum ça dénature de mettre un goût genre aromatisé et donc il y a des gens ils vont pas venir à cause de ça parce qu'ils voudraient faire un autre truc mais c'est un choix un peu stratégique le seul que ce qu'on prend c'est du tirotube de canne parce que c'est genre naturel et le sirop de rose parce que c'est un peu préféré bon Héloïse elle m'a vloguée un peu parce qu'elle allait nous chercher un Bernard Hélé c'est un de mes trucs préférés à Yeroum parce que c'est healthy et bon j'ai fait des genres de bowls un peu healthy quoi leur packaging il est vachement joli je trouve bon il est à peu près 13h30 on a eu pas mal de gens ce midi donc c'est cool je voulais vous dire quoi que j'avais trouvé de boire un match à latté normalement c'est pour ça que j'en avais pas buant ce matin mais des fois quand je suis à latté genre j'ai pas envie de boisson vu que j'ai la main dans les boissons vous savez et j'aurais jamais pensé dire ça un jour je pensais que j'allais me gaver de latté toute la journée et non je sais pas quand c'est préparé par moi même ça a pas la même saveur Héloïse essaye de vloguer son petit match à la TI bon Héloïse va faire du latté art on a regardé une vidéo là normalement on a la technique faut vraiment pencher pour en fait pouvoir faire le dessin proche d'abord tu mélanges un petit peu mais vraiment un petit peu t'arrêtes tu mélanges tu tournes ta tasse là tu vas pencher pour après pouvoir faire ton dessin en fait la mousse elle était pas assez oh la 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 oh la la oh mon dieu il se régale fin de journée je crois que ce vlog il était un peu inintéressant je suis en train de tout nettoyer c'est plutôt propre vous voyez il faut nettoyer pour le café de spécialité c'est important de vraiment tout nettoyer la machine à café pour pas qu'il y ait des résidus de vieux café le lendemain et là en fait ça me stresse parce que là c'est un peu en fait souvent c'est cramé au bout d'un jour il faudrait que j'achète un truc pour nettoyer bien oh ça me stresse j'ai envie de bien nettoyer j'arrive pas à passer bah ouais c'est aussi la clé du bon café c'est de tout bien nettoyer le soir pour que le lendemain ce soit une nouvelle journée je suis fatiguée donc là je vais attendre Arthur pour faire la fermeture parce que moi je sais pas fermer la caisse enfin j'avoue que j'aime pas trop compter la caisse donc je le laisse juste faire ça je pense que je vais trouver un truc pour nettoyer les pailles et je reviens j'ai trouvé ça donc je vais passer sur le brouillant et je vais tenter de nettoyer la crasse ça marche un petit peu regardez les gens ils me regardent parce que c'est clairement le truc il est hyper allumé ça marche le mou alors je vais continuer je fais trop la meuf qui s'y connait en café de spécialité alors que je ne suis pas pro mais on apprend et la base des bases qu'on m'avait appris c'est qu'il faut toujours que ça soit l'emploi donc là vraiment je nettoie donc je disais il y a certains coffee shops où c'est pas des coffee shops de spécialité mais les trucs un peu plus basés que même vous allez chez le club les trucs comme ça ils nettoient pas leur magie de la café c'est dingue ça du coup le truc il s'encrase donc je vais essayer de pas me tâcher bon j'ai réussi vous voyez là c'est propre il reste un tout petit peu de résidu que j'arrive pas à faire partir bon actuellement à dwitch je voulais aller au sport de base j'ai aucune dégaine et on est en train de faire des pâtisseries pour la thé parce qu'on a un évènement ce week-end donc là les croquis sont en train de cuire ça fait 2h30 et je vais vous montrer le banana là c'est le banana bread enfin il y en a 9 dedans l'équivalent de 9 banana bread et là Arthur est en train de nettoyer moi je vais me taper la petite vaisselle qui reste est-ce qu'on est heureuse ? je suis exténuée exténuée mais bon il faut ce qu'il faut ouais ouais définition qu'on est donc voilà c'est vrai c'est une pâtisserie oui mais rentrée, j'ai promené à Atlas et là, on va devoir se faire à manger. Je suis en train de faire préchauffer le four pour cuire les bananes à Vredes pour demain parce qu'en fait, clairement, c'est 45 minutes de cuisson et on avait la flemme d'attendre encore à la thé. The witch ? Mais là, je sais pas. Je pense que je vais me faire un petit tambouille genre. Enfin, bref. Je t'y n'aime pas. Typiquement, ça, c'est exactement ce qu'il me fallait et je me remercie la thèse il y a quelques semaines, moi, qui a acheté ces deux trucs-là. Karine et Jeff. C'est de la balle, lentilles corail et le lait de coco. Il faut que je fasse juste cuire du riz et je vais manger ça. Ce vlog, il ressemble vraiment à rien. Il est déjà moche. C'est pour ça que je ne vlog pas. Je n'arrive pas à faire des trucs esthétiques. C'est moche. C'est fatiguant. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'aime trop regarder des vlogs esthétiques. Les viandes, je les trouve mince. Machinerie, si vous ne lavez pas, vous le rasez. Voilà. Là, je lave même pas le riz parce que je lave même. Je vais reprendre une douche. Je sais que c'est pas bien de se doucher deux fois par l'eau mais là, j'en ai besoin. Et je fais ça, je reviens par le haut parce que la lumière, elle vient d'en haut. Sinon, c'est horrible. Vous avouez que celui-là, je ne l'avais jamais testé et ça me fait l'air meilleur que ça en a l'air. Alors, ça me fait un peu flipper. Mais non, ça va être bien. C'est juste comme ça fait un peu purée, le vibe. Je pensais que ça allait être un peu plus sauce, le vibe. Mais en même temps, c'est une purée parce qu'on normalement, c'est censé se manger tout seul. C'est un repas vraiment je sais pas quoi. Un peu d'or magie. Et la purée. Je sais pas ce que c'est ce repas. Mais ça a le mérite d'exister et d'être healthy. Healthy girl era. Just kidding. C'est un peu moche. Il faudrait un peu d'air, mais ce serait beau. Non, mais c'est quand même pratique. C'est un girl's dinner, guys. Girl's dinner, girl's dinner. On va faire un crash test de ce girl's dinner. Quoi, je pars en cuisine, j'adore. C'est un peu ce que j'ai fait. C'est bon. C'est bon, je voulais vous dire ça. Ça ressemble un peu à un petit pot de bébé. Mais c'est réconfortant. Super bon. Karine et Jeff, jamais déçus. Je vous love, guys. Healthy life. Je suis génente, je suis fatiguée. Vendredi soir. Il est 22 heures. Ça va, ça va, il est 22 heures. This is a real girl's dinner. C'est bon. C'est très bon. C'est bon. Sous-titrage FR ?